Depuis plusieurs semaines, Chassons.com va à la rencontre de tête de liste pour les Européennes. Après Marion Maréchal, Willi Schran, Jordan Bardella, Hélène Thouy, François-Oxavier Bellamy, nous rencontrons aujourd'hui Léon Desfontaines. Nous voulons connaître la position du Parti communiste français à propos de la chasse. Léon Desfontaines, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour le Parti communiste dans le cadre des élections européennes. Et on voulait aujourd'hui vous solliciter pour connaître votre point de vue sur la ruralité, les agriculteurs et le monde de la chasse. Vous êtes justement issu du monde rural, vous avez une famille, vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs. Qu'est-ce que vous avez pensé du mouvement des agriculteurs qui a eu lieu en ce début d'année ? C'était quoi votre réflexion par rapport à ça et la position du Parti communiste pour essayer d'améliorer le quotidien des agriculteurs ? C'est quelque chose qui me touche déjà personnellement parce qu'en effet je viens d'une grosse famille d'agriculteurs. Mon père a 15 frères et soeurs, tous ses frères sont paysans agriculteurs. Et cette crise du monde paysan, du monde agricole, finalement elle n'est pas nouvelle. Elle s'est fait ressentir au début de l'année parce qu'ils se sont exprimés, cette colère s'est exprimée. Mais cette crise elle est encore présente aujourd'hui parce que finalement les deux problèmes fondamentaux n'ont pas été réglés par les annonces du gouvernement. La première c'est celle de vivre dignement de son travail, c'est ce qu'il demande. Et aujourd'hui malheureusement, malgré les avancées de la loi EGalim, on voit qu'aujourd'hui il y a encore des prix qui ne sont pas assez rémunérateurs pour nos éleveurs. Et nous on proposait l'instauration d'un prix plancher ou en tout cas davantage d'intervention de la force publique dans la fixation des prix pour éviter que des éleveurs, notamment principalement, puissent travailler à perte. Ça c'est la première des mesures. La deuxième c'est la fin de la mise en concurrence des loyales. Les discussions que je pouvais avoir avec mes oncles, mais avec des agriculteurs que j'ai rencontrés, notamment lors des blocages en Picardie chez moi, ils me disaient tous, mais nous on est fiers d'avoir des productions agricoles qui sont produites dans des conditions sanitaires et environnementales très ambitieuses. Et d'ailleurs on a des produits qui sont de très bonne qualité, et d'ailleurs ce sont les produits parmi ceux qui sont de meilleure qualité au monde. Et c'est tant mieux. Mais ce qu'ils nous disaient c'est que par contre ils disent, mais juste ne nous mettez pas en concurrence. Arrêtez cette mise en concurrence des loyales où on importe de l'autre bout de la planète des produits qui sont produits dans des conditions sanitaires et environnementales, bien en deçà de cette question. Donc on va dire que c'est made in France first et puis ensuite le reste. Et c'est ça, il leur permet de vivre au divinement de leur travail, fin de la mise en concurrence pour retrouver notre souveraineté alimentaire. Et il y a un sujet quand même qui est en toile de fond, c'est moi je souhaite que chaque Français puisse manger français, mais pour ça à un moment ou à un autre c'est pas en rémunérant en dessous les producteurs qu'on arrivera à rendre accessible le magnifique travail de nos producteurs, mais bien en augmentant les salaires, en augmentant les pensions de retraite, plus généralement en agissant pour le pouvoir d'achat des Français, pour que chacun puisse acheter un bon poulet fermier élevé en plein air d'un éleveur français, des bons fruits, de bons légumes français, mais ça il faut bien sûr augmenter le pouvoir d'achat des Français. J'en profite tout de suite pour vous poser cette question, vous qui avez rencontré des agriculteurs, c'est quoi votre avis sur la problématique du loup en France ? Est-ce qu'il faut plus aider les agriculteurs ? On sait que Madame von der Leyen pourrait potentiellement changer le statut du loup, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça ? Je pense qu'il faut en effet changer le statut du loup, mais surtout il faut avoir un meilleur travail de recensement. En fait il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas exactement combien il y a de loups, notamment en France et en Europe, et du coup il y a une forme… Est-ce que c'est voulu à votre avis ça d'ailleurs ou pas ? Je pense que c'est plutôt une vision très technocratique de la réintroduction des animaux sauvages dans la nature, c'est bien la réintroduction des animaux sauvages, c'est très bien pour la biodiversité, mais ça doit se faire dans un encadrement quand même pour éviter justement qu'il y ait une dérégulation et que c'est des conséquences très néfastes, notamment je pense à nos éleveurs au vin, notamment dans les montagnes qui perdent du bétail parce que justement finalement il y a trop de loups et notamment ils mangent leur bétail. Donc il faut aujourd'hui un véritable travail de recensement digne du nombre de loups et en effet après qu'il puisse y avoir une régulation de la population des loups, c'est indispensable pour et la biodiversité, j'insiste, il ne faut pas qu'il y ait trop loups, et pour la biodiversité, et bien sûr aussi pour sauver, en tout cas sauvegarder et préserver le cheptel de nos éleveurs au vin. Bien sûr parce que comme on le sait effectivement, le loup certes peut attaquer évidemment des brebis, des veaux, etc. Mais il va également s'attaquer aux chamois, aux mouflons, qu'on a été réintroduits depuis 40 ans, donc il y a également cette dominote qui est importante. Justement, il y a d'autres personnes qui aujourd'hui se sentent attaquées dans leur pratique, ce sont les chasseurs, ce sont les pêcheurs, ce sont ceux qui ont des traditions ancrées, et en gros aujourd'hui c'est l'Europe qui dicte si aujourd'hui en France on peut pratiquer tel mode de chasse ou telle pratique de pêche. De ce point de vue-là, c'est quoi votre avis ? Est-ce que vous pensez que c'est l'Europe qui doit prédominer sur les traditions françaises ? Ce qui se passe avec la chasse, ça se passe dans beaucoup de secteurs de la société, particulièrement dans les pratiques, les modes de vie ruraux français. On a eu récemment la réforme du permis de conduire, et notamment l'instauration, la volonté de la Commission européenne d'instaurer un permis de conduire pour les tracteurs. Et je dis mais vous n'avez pas conscience de ce que c'est qu'aujourd'hui en France ? Alors il y a plein d'États où c'est déjà à l'œuvre, les permis de conduire obligatoires pour conduire les tracteurs. En France ce n'est pas le cas, et tant mieux, ce qui permet justement d'ailleurs de pouvoir former les jeunes dans les exploitations agricoles très rapidement, très facilement. Bon ça c'est la petite aparté. Sur la chasse, moi j'ai toujours dit, Bruxelles et Strasbourg, ce n'est pas la France, et c'est encore moins la campagne française. Et je pense que ce n'est pas à des technocrates bruxellois européens de légiférer et d'imposer notamment aujourd'hui aux habitants de la ruralité française un mode de vie. Et je pense qu'en fait on gagnerait aujourd'hui à construire l'Europe autrement, et notamment aussi rapprocher les prises de décisions au plus proche de nos réalités, de nos réalités locales. Et en l'occurrence je pense sur les pratiques régionales, je pense que sur la chasse, sur la pêche, sur l'ensemble de ces pratiques, et bien je ne pense pas que ce soit à l'Union Européenne de légiférer, et je pense que ça doit rester des compétences de l'État, ce qui permet tout simplement d'avoir des dialogues beaucoup plus intenses et beaucoup plus en phase avec la réalité du terrain, que ce que ça peut être le cas à l'échelle européenne, d'autant plus que voilà, on le voit sur les pratiques régionales. Encore une fois, quand on voit déjà les débats par exemple sur la corrida en France, et l'incompréhension que peuvent avoir par exemple chez moi des picards sur ce que c'est que la corrida, c'est vrai que nous on ne connaît pas ce que c'est la corrida, on n'en a pas. Voilà, je me dis, pour qu'un laiton sache ce que c'est, que la corrida et la législation sur la corrida, je pense que c'est encore plus éloigné des réalités, donc arrêtons de vouloir tout légiférer à l'échelle européenne dans une instance déconnectée des réalités, et refaisons du localisme, je pense que c'est important. Alors justement, si demain vous, vous êtes élu, avec qui potentiellement vous pourriez travailler au Parlement européen pour défendre exactement ce que vous venez de dire ? Alors on travaillera, et c'est le principe d'un système parlementaire, et qu'on ne connaît peu en France finalement, c'est de pouvoir travailler avec des députés européens de différents groupes, issus de différents pays, pour trouver des batailles communes. Nous personnellement, nous siégerons dans le groupe de la gauche européenne, nous aurons des désaccords dans le groupe de la gauche européenne sur ces questions-là, c'est certain, mais nous arriverons à trouver d'autres points d'appui dans d'autres groupes parlementaires, et je sais qu'en France, nous avons certains points communs avec certains autres dirigeants, notamment sur la défense des cultures régionales, des pratiques, de la chasse notamment, je pense par exemple à François-Xavier Bellamy, je pense qu'on pourrait se retrouver sur un certain nombre de points communs là-dessus. Chaque année en France, il y a près de 1,5 million de grands animaux qui sont prélevés, il y a à peu près 45 000 sangliers aujourd'hui qui sont commercialisés sur 800 000, donc c'est quand même très peu. Il y a peu, il y a des cantines en Alsace qui ont proposé justement d'avoir à la place de la viande traditionnelle du sanglier, ils ont réussi à le faire pendant quelques semaines, et puis assez vite malheureusement, il y a des parties de gauche qui ont souhaité que ça s'arrête. C'est quoi votre réflexion par rapport à ça, de vous dire que c'est quand même dingue ? C'est de la viande qui est bio, qui est locale, qui plus est, on a beaucoup de sangliers en France, et là, juste par dogmatisme, on va interdire à des enfants de pouvoir manger du sanglier ? Je trouve ça un peu dommage. Moi, je ne connaissais pas cette pratique, en fait, pour être tout à fait honnête, et je trouve ça pas inintéressant, en fait, de pouvoir justement permettre de manger local et de pouvoir permettre aux enfants de consommer des produits qui sont finalement, dont de l'abattage jusqu'à la transformation, ça a été fait dans un rayon de 20-30 kilomètres, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Par contre, ce que je dis, c'est qu'en aucun cas, les produits de la chasse ne peuvent se faire en remplacement des objectifs. En supplément, pourquoi pas ? Et par contre, moi, ce que je souhaite pour les cantines collectives, d'ailleurs, ça me permet de faire le lien là-dessus, c'est que je souhaite, moi, que les cantines collectives, en général, en matière, en général, en tout cas, puissent justement acheter, privilégier, en tout cas, l'achat de produits agricoles locaux aussi, pas que la chasse, mais du coup, qu'on puisse justement, si on a un éleveur bovin à proximité qui fait de la viande charolaise, par exemple, et bien qu'on puisse, et qu'il y ait un abattoir municipal dans la ville, et bien que la cantine municipale puisse privilégier justement l'achat de cette viande-là pour les cantines locales. Je pense qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui à permettre justement de rapprocher et les cantines collectives et avec le travail de nos producteurs sur la viande comme sur d'ailleurs les fruits et légumes. Je pense que ça serait bien plus pertinent, mais pour ça, il faut remettre en cause aujourd'hui les règles à l'échelle européenne, notamment celle de la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée, qui aujourd'hui ne permettent pas, notamment à des collectivités territoriales, de privilégier des produits locaux. Ils sont obligés de mettre en concurrence avec les produits intra-européens, et je pense qu'il faut remettre en cause cela. Donc vous, vous êtes pour le circuit court, ça va faire plaisir aux chasseurs. Justement, la chasse, est-ce que vous connaissez un petit peu cet univers ? Est-ce que vous y avez déjà été ? Est-ce que vous avez des personnes de votre famille qui ont pu chasser ? Est-ce que ça représente quoi pour vous, la chasse ? La famille Desfontaines, c'est une grosse famille d'agriculteurs, et je pense que c'est assez synonyme d'avoir une culture de la chasse aussi, de la pratique de la chasse, et en l'occurrence, je n'ai pas de permis de chasse, je ne l'ai jamais eu. En revanche, j'accompagnais un de mes oncles, celui qui a une exploitation agricole juste à côté d'Amiens, à la chasse assez régulièrement. Et voilà, quand j'étais en jeune âge, j'ai des souvenirs assez mémorables avec les cousines et les cousins dans les champs, aux côtés de mes oncles et de mes cousins un peu plus âgés, pour les accompagner autour de la chasse. Mais plus globalement, moi, ce que je constate sur la chasse, et je le vois d'autant plus avec cette campagne, c'est qu'au fur et à mesure, nos campagnes, elles ont été dévitalisées de services publics, de bureaux de poste qui ont fermé, des boulangeries, des commerces de proximité qui ont fermé. Et finalement, les comités de chasse, la chasse, parfois est le dernier vecteur de lien social dans nos communes. Bien sûr. Et vouloir l'interdire, en tout cas vouloir le réglementer toujours davantage, et bien finalement, c'est dévitaliser encore un peu plus nos ruralités, nos campagnes. Et je pense que ça aura des effets dévastateurs. Et quand je vois, moi, au contraire, que justement, la chasse, c'est l'occasion de se retrouver en famille, mais aussi d'inviter les voisins, de faire le tour du hameau pour aller distribuer la terrine de sangliers qu'on vient de faire, etc. C'est vecteur de fêtes et de lien social, et c'est la fraternité, finalement. Et je trouve que ça, c'est une belle valeur qui doit continuer à être soutenue. Je comprends que certains urbains, certains métropolitains peuvent avoir un peu de mal à comprendre cela. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de dire qu'il faut qu'on recrée du lien. Et moi, j'invite un maximum d'urbains à venir voir ce qui se passe dans les comités de chasse et voir ce lien formidable qui peut exister. C'était une très belle invitation. En 2022, il y a quelques chasseurs qui ont été un petit peu frustrés parce que Fabien Roussel défend la chasse, le monde rural et la chasse. Et c'est vrai qu'il y a eu une alliance avec la France insoumise. Nous, Chassons, on n'a jamais réussi à... Pourtant, on les a sollicités, notamment dans le cadre de cette européenne, à essayer de parler autour de la chasse. Et là, véritablement, il y a un frein. Aujourd'hui, quelle est la position entre le Parti communiste et la France insoumise ? Je pense que c'est important que vous puissiez l'expliquer auprès des chasseurs. Nous avons toujours dit qu'avec nos différents partenaires de gauche, notamment la France insoumise, nous avons des points communs et nous serons ensemble, et nous le faisons à l'Assemblée nationale, défendre certains textes communs, notamment pour la défense, par exemple, des services publics, la défense de l'augmentation des salaires, par exemple. Et nous avons des batailles, bien sûr, communes. Mais nous avons aussi notre originalité, notre singularité, nous avons des différences. Et en l'occurrence, sur la question de la chasse, ça en fait partie, en effet. Mais je pense que plus globalement, nous, ce qu'on souhaite à gauche, à travers Fabien Roussel, ce qu'il a pu incarner depuis la campagne présidentielle, ce que je souhaite porter, moi, dans cette campagne européenne, c'est cette gauche qui sort de ses métropoles, cette gauche qui est aussi présente dans la ruralité, dans nos campagnes, cette gauche qui s'adresse à tout le monde, finalement, et qui ne juge pas les pratiques de celles et ceux qui ne vivent pas dans les centres métropolitains. Et je pense que la gauche qui sera majoritaire demain, c'est une gauche populaire, c'est une gauche authentique, et c'est une gauche qui sortira un peu des centres de métropole. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Et donc, bien évidemment, je pense que la France insoumise, la NUPES, en tout cas, plutôt, en tout cas, la figure de Jean-Luc Mélenchon, a montré ses limites en la matière. Et je pense qu'on doit écrire une nouvelle page, moi, pour la gauche, justement, une gauche qui sorte des grands pôles urbains. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y revient pas. Ça veut dire qu'elle est ancrée à la fois dans les pôles urbains et à la fois dans la ruralité, et qu'elle est capable de créer des ponts, justement, entre les deux, et de pouvoir défendre un projet de société, de vie ensemble, de vie commune, et surtout de progrès social, pour la campagne comme pour la ville. Je pense que des chasseurs seront certainement contents de vivre cette histoire avec vous et avec ce que représente le Parti communiste français aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.